Ces policiers-là, quand ils opèrent dans nos quartiers, c'est une majorité de racisme. On commissait pas, on commissait gay, j'ai eu, on perds tout la vie. C'est peut-être la goutte d'eau, c'est peut-être l'histoire de trop, la bavure de trop. Parce que c'est des vidéos comme ça, on en a tout le temps et elles font pas forcément autant de bruit. Et justement, je pense que le fait qu'on en parle, c'est parce qu'on a une preuve que sans une vidéo, cette personne-là devrait être en prison. Ce qui était le plus terrible, c'est quand j'ai vu les images la première fois, ça choquait presque pas dans le sens, c'est encore une. Moi j'ai ma maman par exemple qui est arrivée dans les années 70 en France, elle se faisait déjà raflée par la police. Mon père s'est fait tabasser par la police devant moi, mes cousins, et moi mon grand-père est policier en fait. Donc c'est pas une haine de la police que j'ai, c'est une haine des policiers véreux. Après il a fallu un petit temps de réflexion pour se dire, celle-là c'est encore plus chaud, mais c'était le fait, ça surprend même plus, c'est limite normal. Il n'aurait pas eu de vidéo, ben Michel, ce serait sa parole contre celle des policiers, donc on imagine bien laquelle aurait été retenue. Lui-même il le dit dans la vidéo, que s'il n'y avait pas eu ces images de chez lui, enfin du studio dans lequel ils enregistraient, il aurait sûrement été en prison pour outrage ou je ne sais plus exactement, il avait soi-disant essayé de prendre leur arme. Je veux que ça change en fait, parce que c'est plus possible, moi j'ai que 17 ans et je ne veux pas vivre dans une France plus tard, où on nous enlève nos libertés comme ça, où on peut avoir peur de la police, c'est pas possible. Bon alors du coup moi je demande solennellement, Darmanin tu déconnes, rends l'uniforme.